Et bienvenue à celles et ceux qui continueront dans les différentes étapes de cette journée d'anniversaire jusqu'à la folle nuit du musée d'Orsay, où vous pourrez danser sous les tableaux de Munch, Manet, etc., etc., en musique. C'est bien ça ? En revanche, pour préparer la nuit, il faut du temps, et donc à 16h, on est viré de l'amphi. Donc c'est pour ça qu'on commence à l'heure. On va passer une petite demi-heure sur une enquête qui a été faite par BVA et Christelle Krapelet, qui en a été la cheville ouvrière, et avec l'éclairage de la professeure Anne Muxel, qui est professeure à Sciences Po, directrice de recherche, et qui a mené des tas de travaux académiques sur les questions d'engagement dans différentes populations de jeunes. Je ne dis pas de bêtises, c'est ça ? Donc, je leur donne la parole. Puis ensuite, on va enchaîner direct avec Pierre Rosan Vallon, qui est professeur au Collège de France, et qui va nous parler notamment de quelque chose auquel il a consacré son dernier ouvrage sur les épreuves de la vie. Si certains d'entre vous n'ont jamais eu d'épreuves, vous pouvez sortir. Si d'autres, vous avez connu des épreuves de la vie, vous pouvez rester. Donc on va tous rester, et puis on organisera l'échange de questions après. Est-ce que ça vous convient comme programme ? Y a-t-il des récriminations ? Est-ce que ça vous met l'eau à la bouche ? Est-ce que vous ressentez une certaine fierté par rapport aux liens que vous avez comme bénévole, partenaire ou l'auréal de l'Institut de l'engagement ? Oui, d'accord. Ok, super, on commence. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je vais vous présenter avec Anne Mixel les résultats de cette étude qu'on a réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 800 jeunes âgés de 18 à 24 ans. Donc on est vraiment sur l'ensemble des jeunes de cette tranche d'âge, des étudiants, des jeunes qui travaillent et qui sont déjà en poste. Et on a voulu sonder plus précisément leur rapport à l'engagement sur un certain nombre de domaines, dans le travail, dans la vie privée. Et donc vous allez avoir les principaux résultats. Alors, premier élément d'enseignement intéressant de cette étude, c'est que est-ce que les jeunes s'engagent ? Eh bien oui, ils s'engagent, mais pas forcément de la manière à laquelle on peut s'attendre et pas forcément eux-mêmes en le sachant. Je vais exprimer ce que je veux dire par là. Quand on leur demande est-ce qu'ils sont engagés, vous avez une majorité d'entre eux, 55%, qui vous disent oui, je suis engagé. Et 45% qui vous disent qu'ils ne sont pas engagés. Mais en fait, ils ont une perception de l'engagement encore très corrélée aux structures assez traditionnelles, les partis, les syndicats. Et on va voir que ce n'est pas forcément de cette manière-là qu'eux s'engagent. Et donc c'est pour ça qu'une partie d'entre eux nous disent qu'ils ne sont pas engagés. Mais quand on s'intéresse à ces 45% et qu'on regarde si concrètement ils mènent un certain nombre d'actions qui peuvent s'apparenter à l'engagement, eh bien oui, 67% d'entre eux le font. Et quand on regarde dans le détail ce qu'ils font précisément, vous voyez que c'est beaucoup moins un engagement dans des structures collectives, dans des structures qu'on peut appeler traditionnelles comme des partis ou des syndicats. Et c'est beaucoup plus des actions qui vont être individuelles, ponctuelles autour de certaines causes qui leur tiennent à cœur, comme par rapport à la consommation, le fait de boycotter une marque, de relayer des postes d'influenceurs ou de s'exprimer dans les réseaux sociaux, de signer des pétitions. Donc ce sont ce type d'actions en fait que les jeunes font le plus régulièrement par rapport aux actions traditionnelles. Et ils ne le corrèlent pas forcément à ce qui s'appelle l'engagement. Donc même quand ils font ces actions-là, ils ne se disent pas toujours engagés. Et dernier point avant de vous laisser la parole, sur les thématiques qui leur tiennent à cœur et sur lesquelles ils prennent part au débat, ils s'engagent. On le voit, c'est des sujets, les sujets qui leur tiennent le plus à cœur, c'est les sujets d'inclusivité. L'égalité homme-femme est un sujet qui est très, très important pour eux. Le bien-être animal, le changement climatique, on en a beaucoup parlé, et aussi tout ce qui a trait aux discriminations, notamment liées à l'apparence. Et ces sujets-là vont beaucoup plus les porter que des sujets plus macro, on va dire, comme par exemple les conflits géopolitiques, qui sont moins des éléments sur lesquels ils vont porter leur engagement. Alors je vais réagir. On a un exercice un petit peu particulier. Bonjour à toutes et tous. Je vais réagir à ce que vient de dire Christelle à partir de ces résultats qui confirment effectivement la présence quand même de l'engagement dans la société française chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Une enquête récente que nous avons menée avec Adélaïde Zulfi-Karpacic, qui a donné lieu à un petit livre qui s'appelle « Les Français sur le fil de l'engagement », montre bien que l'engagement reste une valeur, mais aussi un comportement qui concerne une proportion importante de la population et qui, en tout cas dans les jeunes générations, n'a cessé de croître ces dernières années, contrairement à ce que l'on croit. Le bénévolat, beaucoup d'études l'ont montré, le bénévolat, c'est plutôt accru chez les jeunes. Donc contrairement à l'idée qu'on est dans une situation, dans un contexte de retrait de l'engagement, de repli sur des préoccupations individualistes, on se rend compte qu'en tout cas dans les jeunes générations, puisque c'est l'objet de cette enquête, il y a quand même des jeunes qui s'engagent, même sans avoir vraiment conscience qu'ils s'engagent, mais qui sont préoccupés par un ensemble de problématiques, de problématiques sociales, sociétales, voire politiques, et qui mènent des actions pour cela. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, Christelle l'a rappelé, il y a effectivement cette force de l'engagement qui est bien ancrée, mais les voies d'engagement ont changé. C'est-à-dire que les formes conventionnelles de l'engagement dans les partis politiques, dans les syndicats, sont moins importantes que par le passé, même si, quand même, dans les chiffres, on voit que la proportion de jeunes qui disent faire partie d'un parti politique ou d'un syndicat, ce n'est pas rien, dans mon souvenir, c'est 5%, c'est peut-être pas là sur ces diapositives, ce n'est pas rien, mais c'est moins que par le passé, et cet engagement s'est déplacé vers des formes d'engagement au travers d'autres canaux, les canaux associatifs, voire des canaux d'engagement individuel, spontané, au travers de mobilisations aussi, de mobilisations collectives. On voit que 23%, c'est quand même beaucoup, un quart de la jeunesse qui a participé déjà à une manifestation. Donc, on voit aussi que les engagements de nature protestataire, c'est un point important. Et donc, cela signe aussi cette crise de la représentation politique, de la démocratie représentative, et cette quête qu'ont les nombres de citoyens, mais aussi les jeunes, de trouver des formes d'expression plus directes dans le cadre d'un format de démocratie participative. Je crois que dans les jeunes générations, c'est quelque chose qui est assez visible, assez ancré. Un autre enseignement intéressant de l'étude, on a voulu savoir comment ils se positionnaient par rapport à ce qu'on peut résumer un peu rapidement comme étant le système. Est-ce qu'on leur a posé tout simplement la question, pour changer les choses, qu'est-ce qui est le plus efficace pour eux ? Est-ce que finalement, c'est d'agir à l'intérieur d'une structure, parce qu'on est au cœur des prises des décisions, et c'est là qu'on peut faire changer les choses, ou ce qui vaut mieux, selon eux, agir à l'extérieur d'une structure pour conserver une forme de liberté ou rester fidèle à ses convictions ? Alors, comme vous pouvez le voir, les résultats sont extrêmement partagés. Il n'y a pas de consensus sur ce sujet. Vous avez une toute petite majorité qui se dégage, 51%, pour considérer qu'il vaut quand même mieux être au cœur d'une structure pour essayer de faire changer les choses, mais une proportion quasiment équivalente de jeunes qui considèrent au contraire qu'il vaut mieux agir à l'extérieur. Et on voit que ces résultats très partagés, en fait, quand on regarde un peu le profil des jeunes, on a quelques différences quand même liées à leur profil socio-culturel. Quand on interroge les jeunes qui sont plus diplômés, qui sont issus de catégories sociales plus aisées, ils vont être plus nombreux, 61%, à considérer qu'il vaut mieux quand même agir à l'intérieur d'une structure pour être efficace, alors que quand on est sur des personnes qui sont moins diplômées ou issues de foyers plus modestes, il y a une forme de défiance qui s'exprime à l'égard des institutions, des structures collectives, et ils vont plutôt, eux, pencher vers une action qui serait en dehors du système. Mais là encore, on ne pourrait pas non plus résumer. Tous les jeunes qui sont diplômés ne considèrent pas tous qu'il faut agir à l'intérieur du système. Ils sont quand même 37% eux aussi à se dire que finalement c'est peut-être plus efficace d'être à l'extérieur du système, des institutions. Donc on voit sur ce sujet-là des opinions encore très partagées, une jeunesse qui n'est pas aussi uniforme qu'on ne veut bien nous le faire croire parfois. Oui, effectivement, de toutes façons, c'est une question assez difficile au fond que de répondre à ce dilemme. Mais on voit bien qu'il y a, même par rapport à l'engagement et bien évidemment par rapport aux formes de participation politique, des fractures sociales et culturelles qui sont bien là. si l'on pense par exemple à cette forme de participation conventionnelle et qui est la forme, on va dire, la plus importante en démocratie pour désigner effectivement la représentation politique, c'est-à-dire le vote, on voit bien que dans le rapport à l'abstention par exemple, il y a des fractures très importantes au sein des jeunes générations comme dans le reste de la population en fonction effectivement du niveau de diplôme, des conditions de son insertion sociale. On retrouve dans ces chiffres ces mêmes clivages. Je ferai juste une petite remarque, c'est qu'on trouve aussi une différence idéologique gauche, en tout cas du côté de la gauche. L'idée effectivement d'une politisation à l'intérieur, de l'efficacité d'une politisation et d'une action militante à l'intérieur de structures reste quand même un peu plus en place, y compris dans les jeunes générations, que parmi des jeunes soit se situant à droite ou ni à gauche ni à droite, ce qui est quand même une grande proportion des jeunes aujourd'hui. Donc on voit quand même une politisation à gauche qui s'articule avec toujours un peu plus de confiance quand même dans les structures conventionnelles de l'action et de la participation politique. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on retrouve effectivement aussi dans d'autres résultats, ces différences sur la proximité politique. Troisième élément, le rapport en fait des jeunes à l'engagement et notamment dans le domaine professionnel. Donc il y a un certain nombre de prises de position d'étudiants qui ont beaucoup fait parler, notamment je pense aux étudiants d'AgroParisTech qui ont fait un discours au moment de leur remise de diplôme et donc ça nous a fait réagir. On a voulu voir chez les jeunes quelles étaient un peu les perceptions et le rapport au travail par rapport à ses propres convictions. Et parmi un certain nombre de questions, on leur a demandé à notre échantillon de jeunes si ça leur était déjà arrivé de renoncer à une proposition d'emploi ou à un travail en raison de leur conviction ou de leur engagement. Et ils sont quand même 21%, donc ça représente un jeune sur cinq qui nous ont répondu par l'affirmative, nous ont dit, oui, moi ça m'est déjà arrivé de finalement ne pas accepter telle proposition de stage, telle proposition d'emploi, telle entreprise, parce que finalement c'était contraire à mes valeurs. Donc ce chiffre est quand même assez significatif. Il est plus élevé chez les bacs plus cinq qui ont peut-être aussi plus les moyens d'affirmer cet engagement-là. Donc c'est un peu plus fort chez eux, mais c'est quand même tout à fait à noter, un jeune sur cinq qui nous fait part de cette situation. Et quand on s'intéresse à ces personnes-là en leur demandant pourquoi, quelles sont finalement les principales raisons qui vous ont poussé à renoncer à cet emploi. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, la raison environnementale, qui est peut-être celle à laquelle on pense le plus spontanément, est citée, mais arrive en deuxième position, en raison de l'impact néfaste sur l'environnement du travail ou de l'entreprise. Et la première raison qui est citée, c'est la personnalité, le manque d'engagement ou d'implication personnelle du dirigeant lui-même. Et derrière, il y a probablement une demande chez ces jeunes-là, d'une forme d'exemplarité, d'incarnation. Ça va au-delà finalement de l'entreprise elle-même et de ce qu'elle peut faire, et la volonté que le dirigeant, au-delà de son discours, mais par son implication personnelle, embarque un peu un collectif dans son entreprise. Ou à l'inverse, s'il lui-même ne montre pas l'exemple quelque part, ils peuvent percevoir ça comme une forme de frein. Et donc ça, c'était assez intéressant de voir que c'était quelque chose qui ressortait fortement comme raison de ne pas avoir accepté un emploi ou une proposition de travail pour ces raisons-là. Oui, alors c'est vrai qu'il y a là une évolution, on va dire, importante dans les jeunes générations quant à la recherche d'une adéquation entre ces valeurs, ces convictions et ces projets d'avenir, ces projets professionnels. On le voit tout particulièrement, en tout cas dans la population étudiante. Pour avoir mené il n'y a pas longtemps une enquête sur les étudiants de Sciences Po aussi, c'est très visible. Les étudiants de Sciences Po réorientent aussi leur trajectoire, leur trajectoire professionnelle, leur projet d'avenir, à partir de nouveaux enjeux qui sont pour eux importants et notamment l'enjeu écologique qui est important. Donc ça, on voit bien dans ces générations et c'est important du coup à la fois pour les chefs d'entreprise, sûrement pour les entreprises, mais aussi pour les institutions publiques, pour le personnel politique, d'avoir en face d'eux des générations qui sont plus en demande de sens, vraiment en demande de valeur, mais aussi de sens pour les actions qu'ils peuvent mener, pour la vie professionnelle dans laquelle ils peuvent s'engager et pour les actions aussi politiques ou citoyennes qui peuvent être menées. On le sent dans ces chiffres. Et toujours sur le travail, cette fois-ci, cette question n'était posée qu'aux personnes qui étaient en emploi, donc aux jeunes actifs, et on leur demandait à quel point finalement l'engagement pouvait intervenir presque dans leur quotidien professionnel. Et on voit quand même que presque la moitié d'entre eux, 46 %, nous disent que le travail n'est pas forcément le lieu pour s'engager, afficher ses opinions personnelles. 10 % pensent que c'est vraiment nécessaire de s'impliquer et 43 % qu'il faut le faire quelque part, mais avec modération. Et donc, on a quand même le sentiment que la forme d'engagement par rapport au travail se fait presque en amont au moment de choisir une orientation, un métier, un métier, une entreprise. Et une fois sur le lieu de travail, il y a une partie des jeunes qui vont considérer que peut-être c'est moins facile, moins le lieu de s'exprimer une fois qu'ils sont en poste. Enfin là, très rapidement, ce qu'on voit, c'est la crise des syndicats, c'est-à-dire la difficulté que les syndicats ont de persuader les jeunes générations d'adhérer, de s'engager dans le cadre d'actions syndicales. C'est ça, et ça rejoint ce qu'on s'est dit au début sur la forme de défiance à l'égard des structures traditionnelles. Et puis au-delà du travail, on a voulu quand même voir quel était un peu l'impact de l'engagement dans la vie personnelle des jeunes. Et donc, pareil, même question, on leur a demandé si ça leur était déjà arrivé de renoncer à une relation amicale ou amoureuse en raison de conviction ou de leur engagement. Ils sont quand même presque la moitié à nous avoir répondu par l'affirmative. Donc il y a aussi une forme de répercussion de ces valeurs dans la manière dont on constitue son cercle amical ou quand on se met en couple. Et parmi les raisons qui sont évoquées par les personnes qui nous disent que ça leur est déjà arrivé, il y a le côté rédhibitoire d'avoir des attitudes ou des propos qui seraient discriminatoires et pour certains aussi la volonté d'avoir une forme de cohérence, c'est-à-dire de partager finalement son engagement, ses valeurs politiques avec son cercle d'amis ou son partenaire. Oui, alors ça, c'est effectivement important. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans mes travaux sur ce que j'ai appelé la politisation intime, c'est-à-dire l'importance du cercle des proches ou des relations affectives à partir desquelles effectivement se déploient, se développent mais aussi se confrontent les choix, les choix personnels et les convictions. Et effectivement, ça a une grande importance et c'est vérifié là dans les jeunes générations. On retrouve ce besoin aussi de mise en conformité entre ces convictions profondes et les relations que l'on va pouvoir déployer dans sa vie. Ce n'est pas anodin qu'un jeune sur deux, en gros, ait fait l'expérience d'une rupture amicale ou amoureuse pour des raisons de conviction, en raison d'un engagement. Donc là, on voit bien aussi l'importance des affects dans la construction du rapport à l'engagement et ce qu'un engagement peut aussi avoir comme incident sur les interactions affectives, c'est-à-dire déboucher sur éventuellement des brouilles, des difficultés, des difficultés de relations, des difficultés pour faire valoir ces choix ou ces engagements. Et puis, dernier point sur la manière dont est perçu cet engagement. Est-ce qu'il est perçu de façon positive ou pas et quelles sont les répercussions qui peuvent s'exprimer auprès de nos jeunes ? On voit que quand même cet engagement est beaucoup mu par l'espoir de changer les choses plus que par finalement une forme de colère même si ça peut exister. Quand on leur demande, les jeunes qui nous ont dit qu'ils étaient engagés, quels étaient les sentiments qui motivaient le plus leur engagement, on voit vraiment arriver en tête les valeurs, l'éthique personnelle ou ses convictions, mais aussi beaucoup l'espoir de faire changer les choses, donc le sentiment de pouvoir agir efficacement, la détermination, l'envie d'en être, de s'impliquer, plus que l'indignation ou la colère qui sont des ressorts qui existent, notamment chez ceux qui se disent très engagés, mais qui sont moins forts finalement que l'espoir de faire vraiment changer les choses en s'engageant. Oui, là, on voit qu'au-delà de l'engagement seulement, il y a effectivement l'expression de formes de politisation, c'est-à-dire de se mettre au service finalement d'une action politique qui a pour objectif de changer ou d'améliorer ou de faire passer un certain nombre de mesures. Donc, on voit bien là que, oui, ce sont aussi des résultats qui vont dans le sens, qui témoignent en tout cas et qui vont dans le sens de cette présence de l'engagement dans les jeunes générations aujourd'hui qui cherchent par de multiples voies possibles à montrer leur utilité sociale. Et je crois qu'il y a aussi une demande des jeunes générations non seulement d'être considérées comme utiles à la société qui les entoure et d'être reconnues aussi pour ce qu'elles peuvent apporter à la société qui les entoure. Donc, il y a vraiment cette utilité sociale, cette demande de reconnaissance, c'est quelque chose de très important et on le voit effectivement sur ces résultats. Oui, effectivement aussi quand on leur demande si les conséquences de leur engagement sont plutôt positives, négatives ou les deux, vous voyez qu'il y a une très large majorité qui considère que les conséquences sont exclusivement positives et notamment la slide n'apparaît pas mais c'est le sentiment d'être utile de pouvoir agir concrètement qui explique pour une grande partie ces perceptions positives et on en a 38% qui ne sont plus partagées c'est-à-dire qu'ils vont voir des éléments très positifs de leur engagement mais aussi potentiellement des effets un peu plus négatifs et ce qu'ils nous mettent en avant en fait c'est deux choses surtout le risque de conflit parce que s'engager prendre position potentiellement c'est s'exposer aux critiques voire à des formes de rupture comme vous le disiez avec ses proches et puis le deuxième élément un peu plus négatif c'est comme il y a cette forte envie d'agir une frustration qui peut s'exprimer pour ceux qui ont le sentiment que ça ne va pas assez vite que les choses ne changent pas assez vite et c'est particulièrement le cas pour les jeunes qui sont très impliqués sur les sujets macro de changement climatique ou des choses où ils peuvent avoir le sentiment que ça ne bouge pas suffisamment et que ça génère une forme de frustration Oui et sur ce point c'est justement un point d'attention pour les structures qu'elles soient des structures associatives des structures partisanes des structures syndicales c'est-à-dire elles doivent être particulièrement attentives au fait que au fait de donner aux jeunes la possibilité au travers de leur militantisme ou de leur adhésion ou de leurs implications que ça sert à quelque chose il y a beaucoup de jeunes militants pour avoir effectivement aussi pu travailler sur les jeunes militants dans les partis politiques ou dans les syndicats qui ont le sentiment de ne pas être entendus que ce qu'ils font ne sert à rien qu'il n'y a que des luttes de pouvoir interne or il y a là on voit bien cette volonté de pouvoir être utile que l'engagement leur engagement serve vraiment concrètement à quelque chose voire finalement les débouchés des actions que l'on peut mener je crois que tout ça est effectivement très important et s'y ajoute comment dire aussi un changement dans la temporalité de l'engagement aujourd'hui il y a effectivement une demande d'une temporalité sans doute plus courte que par le passé des engagements que l'on peut que l'on peut faire une temporalité plus courte pour en voir effectivement les bénéfices ou en tout cas les avancées les plus probantes voilà c'était les derniers points sur lesquels nous voulions revenir sur cette étude qui essayait de dresser un peu un portrait de cette génération et de son rapport à l'engagement à l'engagement à l'engagement Deux questions courtes, poser en même temps deux réponses et après ça m'arrête. Bonjour à tous et à toutes, je suis Inès Faray et je suis lauréate de l'Institut l'engagement de la promo automne 2021. En ce moment, je travaille pour l'URFOL et de l'enseignement au Verne-Rhône-Alpes pour la section cinéma et aussi au Ciné-Rieux. En fait, j'ai beaucoup aimé l'étude de ces données et je les trouve très révélatrices de notre génération, même si j'ai 26 ans, mais en grosso modo, moi je rentre un peu dans ces données-là sur mes pratiques et je me demandais est-ce que vous auriez des données par rapport à l'engagement des jeunes sur justement les démissions, en fait les raisons des démissions ? Est-ce que ce serait lié avec des questions aussi en fait comme quand on choisit un emploi ? Est-ce qu'on démissionnerait pas aussi pour des raisons similaires et je me demandais si vous n'aurez pas des informations, des données ou des petits pourcentages ? Un petit mot là-dessus ? Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Angèle Solérieux, je suis aussi de la promo automne 2021. Moi du coup, je travaille actuellement dans une association, donc ça va avec le thème de l'engagement. Et du coup, ma question, c'est justement, vous avez montré que la jeunesse s'engage, mais pourquoi encore aujourd'hui ? Moi qui suis par exemple défend des causes comme la sécurité routière, quand on intervient, on fait « Ah, c'est bizarre de voir des jeunes qui s'engagent, on n'en voit pas beaucoup ». Et donc pourquoi malgré ces études où vous montrez qu'on s'engage, pourquoi il y a toujours cette idée que les jeunes aujourd'hui ne se bougent pas, n'ont plus de convictions, n'ont plus de valeurs, alors que, bon, comme on voit par exemple aujourd'hui, on est nous tous, on est tous des jeunes et on est là à s'engager. Donc pourquoi vous pensez qu'il y a cette opinion là ? Alors, sur les démissions, on n'a pas de chiffres très précis sur les démissions, mais on peut supposer quand même au regard des résultats ou de ce qu'on a pu voir dans d'autres enquêtes, que justement, les jeunes qui démissionnent, il y a une forme d'inadéquation entre leur travail et les valeurs auxquelles ils croient ou le sentiment finalement que leur travail, comme vous disiez, la quête de sens ne correspond pas suffisamment à ce qu'ils souhaitent faire et ils n'hésitent plus finalement, peut-être par rapport à leurs aînés qui restaient plus longtemps, à changer, à aller voir ce qui se fait ailleurs ou si à un moment ça ne leur convient plus parce qu'aussi l'entreprise n'agit pas comme elle devrait agir à leurs yeux, voilà, s'en vont. Donc, je n'ai pas exactement des chiffres très précis, mais je pense que les raisons derrière sont les mêmes que celles qu'on voyait pour les personnes qui avaient renoncé à un emploi. Oui, je rajouterais juste par rapport à ce que dit Christelle, l'impact de la crise sanitaire Covid qui, de toutes les façons, a introduit des prises de conscience, de nouvelles façons de penser son rapport au travail. Nombre d'études sortent maintenant pour montrer qu'au sein de la population, c'est très présent, pas simplement chez les jeunes, mais chez les jeunes qui rentrent dans une trajectoire professionnelle, qui ont à faire des choix, à s'orienter. Il y a un certain nombre de paramètres, finalement, qu'ils ont en tête et qui peuvent être assez fortement relayés à cette expérience de la crise sanitaire, des confinements, de la nécessité du télétravail. Bon, on ne va pas ouvrir, c'est tout un chapitre, on n'a absolument pas le temps, mais ça a quelque chose à voir avec, effectivement, ces démissions. Sur votre question, évidemment, très intéressante, moi, c'est un constat que je fais maintenant depuis des dizaines d'années, on va dire, depuis que je travaille sur les jeunes, où je suis toujours en train, effectivement, de m'inscrire en faux contre ces représentations dominantes d'une jeunesse apathique, repliée, individualiste, qui n'est pas engagée, qui n'est pas politisée, qui ne s'intéresse à rien, ou en tout cas pas à ce à quoi il devrait s'intéresser et pas à la chose publique, ce qui est totalement, justement, faux et assez injuste. Alors, c'est vrai que depuis la nuit des temps, on peut dire, les générations les plus anciennes ont toujours eu tendance à discréditer, finalement, les nouvelles générations en disant « Ah, c'était moins bien que de notre temps ». Donc, voilà, il y a eu… La scène française a été occupée pendant longtemps par les 68 arts et avec cette espèce de mythe des années 60 où, depuis, on n'aurait jamais retrouvé un même engagement militant, une même foi révolutionnaire, etc. Bon, on oublie qu'il y avait toute une partie de la jeunesse qui n'était pas concernée par mai 68. C'est une sorte de… Il y a ce mythe de l'âge d'or. Il y a toujours des mythes comme ça, mais en fait, les mythes ne correspondent pas forcément à la réalité. Et c'est vrai que… Mais je pense que l'Institut de l'engagement joue son rôle pleinement. pouvoir donner au maximum la vision concrète des engagements des jeunes, c'est une bonne chose dans les médias, dans la vie publique, par tous les moyens possibles et imaginables, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'engagement. Par exemple, pendant la crise sanitaire, je l'évoquais, on a vu se multiplier, ce qu'on a appelé avec Adélaïde, Zulfi Karpasik, on a appelé ça des engagements de proximité. Et chez les jeunes, il y a eu beaucoup, beaucoup de jeunes qui, pendant cette période, se sont engagés pour aider des anciens, des voisins, leurs familles, les membres de leurs familles plus âgées, mais aussi beaucoup de réseaux d'entraide en milieu étudiant, puisque les étudiants se sont retrouvés séparés les uns des autres, confinés chez eux, sans possibilité de se rencontrer à la fac ou sans moment de convivialité, alors que c'est pourtant des moments très importants dans la vie de la jeunesse. Eh bien là, il y a eu toutes sortes d'initiatives extrêmement créatrices pour créer du lien, du soutien. Et ça, effectivement, ces engagements de proximité, ils sont invisibles, mais ils sont bien réels. Et voilà, je pense que dès que l'on peut porter à la connaissance d'un plus grand public, toutes ces initiatives, eh bien, on œuvre en faveur de l'utilité sociale de la jeunesse. Merci à toutes les deux. Je rebondis juste sur le dernier point, effectivement, c'est exactement l'histoire du service civique. Avant le service civique, il y avait quelque chose qui s'appelle service civil, sur lequel le gouvernement avait décidé de ne pas mettre d'argent et de ne pas faire de publicité. Du coup, il y avait 3 000 jeunes qui s'engageaient. Conclusion, les jeunes ne veulent pas s'engager. On fait le service civique, on ouvre 15 000 places. Tous les vieux disent qu'ils ne vont jamais vouloir s'engager, il faudrait le rendre obligatoire. On ne le rend pas obligatoire, on a 200 000 candidats. Donc, la démonstration qu'effectivement, il y a un certain nombre de clichés sur ce que disait Anne Muxell à l'instant, avait des conséquences pratiques sur la manière dont on faisait les politiques publiques. Et vous êtes la démonstration de l'inverse. Surtout si vous continuez à vous engager. En général, dans les chiffres qu'on a vus là, qui sont la population générale, quand on fait nos propres enquêtes parmi les lauréats de l'Institut, on tombe sur une proportion d'engagement plus auprès des associations, plus institutionalisées, qui sont très élevées, continuées. C'est hyper utile. Merci beaucoup à toutes les deux. Je donne la parole à Pierre Rezard. Bonjour à tous. Écoutez, je voudrais vous présenter quelques éléments d'analyse des sociétés contemporaines, parce que les uns et les autres, vous êtes ici pour essayer de faire bouger les choses en vous engageant. Et s'engager, c'est souhaiter que son engagement réussisse. Et pour que son engagement réussisse, eh bien, il faut comprendre les ressorts qui font mouvoir la société dans laquelle on vit, pour comprendre aussi là où sont les blocages. Je commencerai mon intervention en rebondissant sur le terme, il y a des éléments invisibles de mobilisation des jeunes. Je crois qu'il faut se rendre compte qu'une société ne fonctionne pas simplement avec des lois, avec des règlements, avec des contrats, mais qu'elle est aussi structurée par tout un ensemble d'institutions invisibles. et si on ne comprend pas ce que sont ces institutions invisibles, eh bien, on se trouve souvent, même si on dispose théoriquement de moyens de pouvoir ou de moyens d'action importants, on se trouve fort démuni pratiquement. Et il y a trois principales grandes institutions invisibles. Il y a la confiance, il y a la légitimité, il y a l'autorité. Prenons d'abord le cas de la confiance. Une définition très simple de la confiance. La confiance, cela consiste à pouvoir faire une hypothèse sur le comportement futur de quelqu'un. faire confiance à une personne ou à une institution, savoir le sentiment qu'on peut tabler sur un comportement régulier, on peut tabler sur une certaine stabilité, donc on peut s'engager avec cette institution. Et qu'est-ce qui produit la confiance ? Qu'est-ce qui construit la confiance ? C'est une dimension essentielle, qui est une dimension qu'en termes savants, on peut appeler cognitive, mais c'est une dimension qu'on peut simplement appeler de connaissance. Il est évident que si je sors d'ici tout à l'heure et qu'une personne me demande 200 euros dans la rue en me disant « je vous les rendrai demain matin », d'abord je ne les ai pas sur moi, mais la probabilité que je lui donne immédiatement est relativement faible. Alors que si mon meilleur ami avec qui je dîne ce soir me dit « est-ce que tu peux me faire un chèque ? » Je suis dans la panade totale, je lui ferai parce que je sais que la probabilité qu'il me rembourse est très grande. Et donc une société dans laquelle on a le sentiment de vivre avec des personnes qui sont des étrangers sur lesquelles on n'a pas d'informations, ce qu'en sociologie on appelle une société d'éloignement, est une société dans laquelle la confiance décline. Et sans confiance, la possibilité de s'engager, la possibilité de construire des choses dans l'avenir, elle décline. Et aussi la confiance a ce grand intérêt, c'est que la confiance, elle est un économiseur d'institutions. Si je fais confiance à quelqu'un, je n'ai pas besoin de signer des papiers en permanence avec cette personne. Donc, si on veut être efficace dans l'action, il faut vivre dans une société où l'on produit de la confiance, ou dans des institutions où on produit de la confiance et on aide cette confiance à se développer. Et je crois que ça, c'est une des conditions essentielles de l'efficacité de l'action. Qu'on fasse de l'action dans une entreprise ou qu'on fasse de l'action dans une association ou même qu'on fasse une action politique. Car le paradoxe en politique, c'est quand on regarde les moyens d'action extraordinaires dont dispose un État, les forces de coercition qu'il a, les tonnes et des tonnes de règlements sur lesquels il peut s'appuyer, eh bien, très souvent, cet État est comme Midas au milieu de son tas d'or. Il a malgré tous ses moyens d'action, eh bien, il se trouve très en difficulté, très souvent, pour intervenir. Et pourquoi ? Parce qu'il n'est pas considéré comme légitime. Et la légitimité, c'est très différent de la légalité. La légitimité, c'est ce qui donne, en quelque sorte, une assise aux institutions et aux personnes qui dépassent leur simple fonction et qui permet à leur fonction de prendre de l'épaisseur. On voit bien qu'autrefois, il suffisait d'avoir été élu pour pouvoir, tout au long de son mandat, se reposer sur son mandat en disant « ce mandat me donne le pouvoir et tout le monde me considère comme légitime ». Non, on voit aujourd'hui que le lendemain même de l'élection, on a le sentiment que la légalité est là, mais que la légitimité de la personne qui a été élue peut déjà être mise en cause. Donc, à côté de la confiance, il faut produire de la légitimité. Et qu'est-ce que produire de la légitimité ? Produire de la légitimité, c'est donner le sentiment qu'il y a une forme d'accord profond entre une personnalité et une fonction. Et dans l'ordre politique, c'est accord profond comme dans l'ordre militant, associatif. C'est ce sentiment qu'il y a un service de l'intérêt général, qu'il y a un service du bien public et qu'on n'est pas là simplement pour soi-même, mais qu'on est là pour cette fonction collective. Et puis, il y a une troisième autorité, il y a une troisième institution invisible qui s'appelle l'autorité. L'autorité, ça n'est pas simplement avoir du pouvoir. Même dans l'Antiquité, c'est le terme autorité, bien d'un mot latin, qui veut dire que cette capacité à donner de la profondeur, cette capacité à donner du fondement, et pas simplement une capacité d'agir. Et même, dans le monde romain, il y avait des institutions qui étaient là pour exercer le pouvoir. Il y avait à côté des institutions qui étaient là pour rappeler, en quelque sorte, être la mémoire de cette fonction collective, ce qu'on appelait l'autorité. On voit bien aujourd'hui que ce soit dans une association, dans une entreprise, dans un parti politique, là aussi, il ne suffit pas d'avoir le pouvoir. Si on manque de cet élément essentiel qui est l'autorité. Et on peut dire que, dans nos sociétés contemporaines, il y a des institutions qui sont de plus en plus importantes, qui sont de plus en plus dotées de moyens d'action, mais ces institutions invisibles, que sont la confiance, que sont la légitimité, et que sont l'autorité, et bien elles, elles sont véritablement dans une situation de grand déclin et de grand manque. Et je pense qu'un des objectifs de l'engagement, un des objectifs de l'action militante, c'est de faire vivre ces trois dimensions-là, d'être en quelque sorte des producteurs, des agents de confiance, des agents producteurs de légitimité, des agents producteurs d'autorité, pas l'autorité au sens trivial du terme, le fait de parler d'en haut et d'être immédiatement obéis, mais l'autorité comme ce qui donne du sens, ce qui donne de la direction, ce qui donne du fondement. Et dans cette mesure-là, le militantisme devient efficace si c'est un militantisme qui ne vise pas simplement les institutions traditionnelles, mais qui vise aussi à fonder et à renforcer ces institutions que j'appelle institutions invisibles. Mais une autre façon d'être efficace, c'est aussi de comprendre la société dans laquelle on vit, de savoir comment on va l'analyser pour voir quels sont ses points forts, quelles sont ses faiblesses, pour comprendre les éléments d'information qui ont été donnés tout à l'heure. Or, tout l'appareil d'information statistique dont on dispose, en tout cas de façon dominante, même si beaucoup de sociologues, évidemment, essaient de faire des choses différentes et plus approfondies, reposent le plus souvent sur la description de ce qu'on peut appeler les conditions sociales, reposent sur l'examen de ce qui définit les individus de façon stable, qui les met dans une case, une case de revenus, une case de patrimoine, une case de profession. Or, de plus en plus, on voit aujourd'hui que la société ne se définit pas simplement par les conditions sociales qui existent pour chacun. Chacun, après tout, peut être cadre et ouvrier, avoir un faible revenu ou un revenu plus confortable, être propriétaire ou ne pas l'être. Mais en même temps, chacun vit de plus en plus et se définit de plus en plus par rapport aux situations qu'il vit. Et ces situations que l'on vit, c'est ce qui définit un parcours. Après tout, la plupart d'entre vous ici, si vous êtes venus à cette, vous avez été lauréat de cet institut de l'engagement, c'est pour ne pas rester dans une case où vous étiez donné. C'est de penser qu'on peut justement évoluer dans la vie. Et évoluer dans la vie veut dire qu'on se définit par la situation à un moment donné, mais pas simplement par une condition dans laquelle est enfermé. Une situation qui peut évoluer. qui peut vous faire grandir, qui peut vous transformer. Et comprendre les situations dans lesquelles on est, c'est les comprendre à partir d'un phénomène absolument central dans nos sociétés. c'est que nos sociétés ne se définissent plus les conflits dans nos sociétés, ce qui organise les contradictions, les tensions. Ça n'est plus simplement, même si ça le reste toujours, bien sûr, ça n'est plus simplement des contradictions d'intérêts, des conflits d'intérêts comme ceux que gèrent justement, par exemple, les organisations syndicales, mais c'est de plus de plus en plus aussi des conflits qui sont liés à des passions, qui sont liés à des émotions. Il y a un grand économiste qui était aussi sociologue, Albert Hirschman, qui avait écrit un livre en disant ce qui caractérise le monde moderne, il parlait là du grand tournant du 18e siècle, c'est qu'on passe, on est passé d'une société dans lesquelles on était régi par des passions à une société dans lesquelles on était régi par des intérêts. Or, disait-il, ces passions, c'était un 17e siècle qui ne pensait qu'à la guerre et ce régime des intérêts, dit-il, c'est un 18e siècle qui a compris qu'avec le développement du commerce, ce qu'on appelait alors d'un mot bien exagéré, qui nous semble bien exagéré aujourd'hui, le doux commerce, eh bien, les sociétés peuvent se pacifier. Pourquoi ? Parce que des intérêts on peut toujours les composer, on peut toujours organiser des compromis. Il y a des conflits entre le capital et le travail, mais on peut négocier, on peut discuter. Alors, quand il y a un affrontement de passion, quand ce sont des émotions qui sont sur la table, on ne négocie pas des passions et des émotions. Il y a tout de suite une montée en puissance des difficultés à organiser la société. Or, aujourd'hui, nous vivons dans une société, nous vivons dans des sociétés, parce que, bien sûr, ce n'est pas simplement la société française dans lesquelles les individus ont le sentiment qu'ils se définissent de plus en plus par ce que j'appelle les épreuves qu'ils vivent. Et des épreuves, ce n'est pas simplement ce qui correspond à la condition sociale dans laquelle ils sont, mais à des moments de vie dans lesquelles ils éprouvent au plus profond la question de leur existence, la question de leur identité, la question de leur reconnaissance par autrui. Et j'ai distingué trois types d'épreuves principales. Un premier type d'épreuve, je dirais, ce sont les épreuves qui concernent la dignité des individus. parce qu'on voit bien aujourd'hui que ce terme de dignité, il monte en puissance. Et pourquoi ce terme de dignité monte en puissance ? Parce que la dignité, c'est d'un certain point de vue le capital le plus précieux. Bien sûr, on a besoin pour vivre de ses revenus ou de son patrimoine ou de son logement. Mais au fond, le cœur de la vie, c'est aussi la dignité et se sentir dépossédé de sa dignité, c'est quelque chose qui est aujourd'hui considéré comme très violent. Et il y a bien des épreuves, justement, dans lesquelles on peut avoir le sentiment que la dignité est bafouée, que l'on n'est pas reconnu et que l'on est notamment méprisé. Et aujourd'hui, cette épreuve d'une dignité bafouée, une dignité volée, ce sentiment du mépris, il est quelque chose de fondamental. si on veut analyser le mouvement des gilets jaunes, ce n'est pas simplement une analyse que l'on peut mener en termes de revenus, puisqu'on voit bien que ce qui était frappant au contraire, c'est que même si on peut dire que justement avec ce terme très vague de classe populaire, c'était pour beaucoup des classes populaires, mais pas seulement. Il y avait des chauffeurs routiers qui gagnaient plus de 3 000 euros par mois, il y avait aussi même un certain nombre de cadres, mais tous avaient en commun une chose, c'est le sentiment qui n'était pas écouté, le sentiment qui n'était pas considéré, le sentiment que ce qu'ils disaient ne comptait pour rien, que leurs existences personnelles ne comptaient pas, que leur singularité n'était pas reconnue, qu'ils étaient vus dans la masse, comme une masse. Et au fond, c'est ce qui était en jeu à travers le problème du prix du carburant ou de la limitation de la vitesse sur les routes, c'était le sentiment d'un certain point de vue qu'une règle générale écrase les vies particulières, qu'une règle est décidée pour l'individu abstrait, mais que bien des existences concrètes sont démolies ou ne sont pas prises en compte. Et dans nos sociétés, il y a ce rapport à la dignité, ce rapport au mépris qui est très compliqué pour une raison très simple. C'est que depuis très longtemps, une des façons de résister au mépris des autres, c'est de trouver un exutoire dans le fait d'être méprisant soi-même. De nombreuses militantes du féminisme historique au XIXe siècle ont analysé ce phénomène de près. Elles ont analysé de près comment l'ouvrier qui avait été toute la journée qui devait courber les chines à l'usine, être le doigt sur la couture du pantalon, être bien obéissant, rentrer chez lui à la maison. Il pouvait se comporter comme un petit Bonaparte vis-à-vis de sa femme, qu'il pouvait se comporter lui-même comme à nouveau le Seigneur, la femme et le prolétaire de l'homme, avait dit fameusement une féministe de l'époque. Et dans notre société, on voit qu'à partir du moment où on ne prend pas comme objet essentiel de définition de ce qu'est une bonne société, ce critère de la dignité, que l'on laisse le mépris s'instiller dans la société, eh bien, à ce moment-là, il y a tout d'un coup soit une possibilité de révolte et on le voit de façon sporadique, soit également des formes de désespoir très fortes qui naissent. Et ce qu'on peut appeler très globalement le populisme est pour une part une expression de ce jeu complexe et trouble de formes de mépris qui se compensent. C'était très bien analysé pour l'Amérique de ce qu'on appelle les petits Blancs, des personnes qui se trouvent dans une situation relativement difficile économiquement, qui se sentent loin des pouvoirs, qui se sentent méprisées par ce qu'ils appellent des élites ou des gens de Washington ou des gens de la côte ouest, de la high tech, eh bien, ils vont reporter ce poids qui pèse sur eux en se retournant vers des personnes qu'eux-mêmes peuvent rejeter. Et c'est une chose qui, dès le XIXe siècle, a été très bien analysée par Marx d'abord, par Marx, pardon, par Tocqueville d'abord et par Marx ensuite, c'est que le racisme était paradoxalement aux États-Unis plus fort dans le Nord que dans le Sud. Parce que, dans le Sud, la distance était immense entre les Blancs et les Noirs, alors que, dans le Nord, les progrès du Noir pouvaient apparaître comme une menace. Et donc, il y avait un racisme, paradoxalement, qui était souvent plus fort dans le Nord. Et Marx, on est en train de republier ces jours-ci tous ces articles dans le New York Daily Tribune et il y en a notamment un certain nombre portant sur cette question. Donc, si on ne considère pas, si on n'analyse pas ces cascades de mépris, cette absence de reconnaissance, ces atteintes à la dignité, il y a toute une centralité de la vie des individus qui n'est pas prise en compte. Et il n'y a pas de politique publique de la dignité. Or, en fait, c'est quelque chose de très important. Je crois que ça, ce sont des objets, justement, de l'action militante. Il devrait y avoir une clinique de la dignité d'un certain point de vue. et il n'y en a pas. Mais au moins, ça, ce sont des sentiers que peuvent, nouveaux d'action, que peuvent emprunter les associations, les mouvements militants, ne pas simplement être des mouvements de protestation, mais être des mouvements de construction de la dignité. Il y a aussi une autre façon de comprendre la société à côté de ces épreuves que j'ai appelées des épreuves du mépris, qui sont ces épreuves du mépris qui, d'un certain point de vue, visent et concernent l'individu dans sa singularité. L'individualisme n'est pas une mauvaise chose. L'individualisme est quelque chose que l'on critique si l'individualisme veut dire la séparation, le fait de se mettre à côté des autres. Mais si l'individualisme veut dire réaliser la singularité de chacun, penser que chaque individu compte pour lui-même, est une histoire qui mérite d'être développée, d'être aidée. Alors à ce moment-là, ce qu'on peut appeler un individualisme de singularité, il a son importance, il a sa valeur et il faut le valoriser. Il y a à côté de ces formes de réponse à cet impératif de singularité et au risque de le voir bafoué par un manque de reconnaissance, par une atteinte à la dignité, il y a une deuxième catégorie d'épreuves qui apparaît de plus en plus fondamentale. Et je vois qu'elles ont été abordées dans le questionnaire, en tout cas dans les réactions que les jeunes manifestaient par rapport à un certain nombre de situations. C'est les situations de discrimination. Et les situations de discrimination, ce sont des atteintes à l'égalité et des atteintes à l'égalité spécialement perverses parce que être discriminé veut dire à la fois que l'on n'est pas reconnu dans sa singularité et que l'on se voit dénier le droit et le fait d'être un individu quelconque. La discrimination, c'est de ne pas être compris comme un individu singulier et en même temps se voir refuser le droit d'être un individu quelconque, d'être comme les autres, d'être n'importe qui. Chacun veut à la fois être quelqu'un de particulier dans tout un ensemble de ses activités dans la vie, mais en même temps d'être n'importe qui, d'être quelconque. Que tout le monde soit, de ce point de vue-là, égale, l'égalité définissant non pas simplement des modes de distribution, mais l'égalité définissant une qualité de la relation sociale, une forme de reconnaissance de ces différences. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pathologies dans nos sociétés qui renvoient à ce refus de la singularité et en même temps à ce refus de la qualité de la personne quelconque. Les deux se lient. Et elles sont devenues de plus en plus insupportables dans des sociétés dans lesquelles la singularité est quelque chose de reconnu comme essentiel. Autrefois, chacun progressait dans la société parce que la case dans laquelle il était inscrit, le groupe dans lequel il était inscrit était un groupe qui, peu à peu, progressait. Quand on était dans son syndicat, sa condition sociale progressait avec le groupe. Aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours des formes de progression avec le groupe, mais de plus en plus, chacun doit avoir le sentiment qu'il peut lui-même se réaliser d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas simplement défini par ce qu'est le groupe. Il est aussi défini par sa spécificité, par sa trajectoire, par son histoire, par ses difficultés, par sa situation qui a pu nettement évoluer. Et puis, enfin, il y a un dernier type d'épreuve, et c'est sur ce point que je conclurai, qui est essentiel dans les existences. Et là aussi, qui est un point sur lequel le monde associatif peut beaucoup apporter. Ce sont les épreuves qui sont davantage liées à ce qu'on pourrait appeler l'incertitude dans la vie. Les incertitudes ont beaucoup augmenté. Alors, on peut dire qu'autrefois, il y avait des tas d'incertitudes qui existaient également. Mais au fond, tout le travail de l'État moderne a été de réduire les incertitudes. Un des grands philosophes fondateurs de la philosophie politique, Hobbes, disait, l'État doit se définir comme un réducteur d'incertitudes. Et effectivement, avec l'État-providence, le fait de tomber malade nous permettait tout de même de conserver un revenu. Le fait de tomber au chômage, grâce à l'assurance chômage, nous permet de conserver un revenu. Il y a tout un ensemble de mécanismes qui nous ont protégés d'un certain nombre de risques individuels, mais de risques collectifs. Mais le problème est que toute cette ingénierie de la réduction des risques, elle couvre des catégories de risques qui, maintenant, ne sont plus les seuls risques de l'existence. Les risques de l'existence sont aussi des risques parfois beaucoup plus individuels. Il est certain, par exemple, qu'il n'y a pas d'assurance sociale contre le divorce. Mais aujourd'hui, bien des divorces sont une occasion de voir son niveau de vie chuter ou de voir son niveau de vie totalement remis en cause. Quand un couple sur deux divorce, ça devient une question sociale fondamentale. Eh bien là, il y a un élément de restructuration complète de l'existence pour lequel il n'existe pas de mécanisme collectif. De même qu'il n'existe pas véritablement de mécanisme collectif pour tout ce qui concerne des aléas qui sont évidemment liés à cette question du climat ou plutôt du dérèglement climatique. Et que la technologie de l'assurance, de l'assurance sociale ou de l'assurance privée qui avait été la grande technologie de réduction des incertitudes, eh bien, il y a des tas de domaines dans lesquels elles ne s'appliquent plus. Que ce soit pour la vie individuelle, et je prenais simplement cet exemple de la séparation, ou bien qu'elle soit dans la vie collective et bien sûr c'est ce qui concerne le dérèglement climatique. Et donc, dans ces nouveaux régimes d'incertitude, il faut trouver aussi et inventer des nouveaux régimes de solidarité. Des régimes de solidarité qui parfois seront des régimes de solidarité public, c'est le cas pour ce qui concerne le dérèglement climatique, mais d'autres régimes de solidarité qui ne pourront pas être des formes de l'État-providence pour ces autres types d'incertitudes plus individuelles que je mentionnais. Et en terminant, je voudrais juste insister sur le fait justement que tous les instruments de gestion, de régularisation de nos sociétés, tous les instruments de réduction des risques, de progrès social, étaient toujours liés à des formes à des formes d'ingénierie générale et qui, notamment l'État-providence, la négociation collective et qui ont produit leurs effets, qui continuent à les produire, qui sont indispensables et dont on voit même qu'aujourd'hui, leur remise en cause suscite beaucoup de discussions et beaucoup d'émotions. Mais nous avons aussi à inventer ces nouvelles modalités de prise en charge, de gestion de ces différentes catégories d'épreuves de la vie qui n'étaient pas jusqu'à présent prises en compte parce que l'individu, au fond, intéressait moins que les caractéristiques statistiques générales. Or, on sait bien que dire que le pouvoir d'achat a progressé de 2% ne veut rien dire parce que pour certains il a progressé de 20% et pour d'autres il s'est réduit de moins 10%. Donc, gouverner, c'est gouverner des statistiques. Mais la vie n'est pas simplement celle des statistiques, elle est celle des écarts aux statistiques. Et cela, c'est le monde associatif, c'est le monde de l'engagement qui permet de les prendre en compte et de les prendre en compte en insistant sur leur importance, en leur racontant. Car la réalité aussi, c'est qu'il y a tout un discours sur la société qui est un discours qui étouffe les réalités vécues. Moi, j'avais lancé un projet intellectuel qui s'appelait Le Parlement des Invisibles et où j'avais demandé à des écrivains, à des grands reporters, à des témoins de raconter justement la vie dans ses réalités spécifiques, dans ses réalités petites et pas simplement dans sa vérité statistique. Et là, il y a une limite de la politique. La politique ne peut gérer que des régularités. La politique ne peut gérer que des statistiques. La politique ne peut gérer que des généralités. Mais plus la société devient une société de singularité, une société qui n'est plus simplement définie par des conditions, mais par des trajectoires individuelles, plus il faut inventer des moyens d'intervention. Et ces moyens d'intervention, eh bien, on peut dire tout simplement que c'est le militantisme moderne. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je commence par une question pendant que vous... Ce que tu as dit en dernier, en disant que le politique ne peut pas régler la réponse aux épreuves, à toutes les épreuves de la vie parce qu'elles sont individualisées. Et ça, c'est le militantisme ou les associations. Mais il y a aussi la responsabilité du politique de créer des espaces suffisants pour que les associations puissent agir et non pas de les castrer, si je puis dire. Oui, bien sûr. Mais je dirais, à ce moment-là, l'État ne se définit pas par son action, mais par la capacitation qu'il donne à des individus ou à des associations. L'État, son rôle, c'est de donner des moyens pour agir sur le terrain et ne pas prétendre lui-même tout faire. J'ai promis à l'orateur qui serait bombardé de questions. Est-ce que vous allez me démentir ou pas ? Y a-t-il des questions ? Je vous trouve un peu apathique à ce sommet. Je vais prendre une première question pour vous réveiller. Je suis partenaire. Excusez-moi, la question, ce n'est pas un avis, c'est qu'une question. En vous écoutant, d'une certaine façon, j'ai l'impression d'entendre, vous me pardonnerez ? Parce que ce n'est pas le cas, je sais, Elon Musk et les libertariens, je ne sais pas très bien le prononcer, qui dit justement laissons l'individu ou la singularité et que l'État n'intervienne assez peu parce que quand il intervient, il est toujours sur le champ général, il ne va pas dans le sens de la liberté et du mouvement des associations. Et d'un certain côté, je trouve que ça rejoint aussi la même finalité que ce que vous dites. Alors, c'est un peu provocateur de dire ça parce que je ne pense pas que vous le pensez, mais je voudrais si vous pouviez réagir par rapport à justement cette autre voie qui dit laissons-nous faire et laissons les communautés faire pour régler l'ensemble des problèmes de la société. Je crois qu'Elon Musk, il revendique en tant que libertarien la possibilité d'être libre pour faire du profit. Mais je ne l'ai jamais vu être le champion de la dignité. Je ne l'ai jamais vu être le champion de la lutte contre la discrimination. Je ne l'ai jamais vu être le champion de la lutte pour l'égalité. Je l'ai vu dire à ses employés si vous ne travaillez pas 70 heures par semaine, je vous fous à la porte. Où est sa singularité ? C'est la singularité pour Elon Musk de se comporter comme une sorte de chef des chefs d'entreprise. C'est la pure liberté économique des gros d'écraser les puissants. Moi, je parle de la liberté de construction des individus, que chacun puisse inventer sa vie, puisse la construire. Et si vous avez vu chez Elon Musk ce projet, eh bien, il devrait être celui qui finance des milliers d'associations comme la vôtre. Or, je le vois financer des associations républicaines qui luttent pour le racisme et qui luttent justement pour empêcher ceux qui veulent sortir de l'économie de profit, de faire des choses intéressantes. Donc, je vois que vous avez une vision enjolivée d'Elon Musk et peut-être démonisée de moi-même. Alors, je ne sais pas. Il a juste pris au mot. Il a juste dit pris au mot. Et il a pris la mouche comme vous allez prendre la mouche. Comme j'ai dit que cet amphithéâtre était incroyablement apathique. Je veux dire, ça fait dix ans que je connais l'Institut de l'engagement. Ils n'étaient plus réveillés. Donc, il a voulu commencer à réveiller. Allez. Bonjour. Moi, je suis Estelle. J'ai mis un masque comme ça, je vous passerai le micro après. Comme ça, vous ne serez pas asténique et vous participerez. Yes. Je voulais vous demander est-ce que vous croyez en la motivation des jeunes dans les mœurs de la société d'aujourd'hui pour que dans 30 ans on ne collapse pas tout ça et qu'on s'engage encore plus sur le long terme ? Vous croyez en nous ? Allez. Oui, je peux dire qu'il y a les faits et il y a ce que l'on souhaite. mais je crois que là, ce qu'on a entendu juste avant que j'intervienne, les statistiques, les éléments d'enquête qui ont été donnés montrent de façon surprenante par rapport, je dirais, aux idées reçues qu'il y a déjà des formes d'engagement. Mais je pense que l'engagement se fortifie aussi de voir plus clair sur la société et de voir quels sont les moyens les plus efficaces. On voit bien que dans l'action, par exemple, il y a toute une réflexion qui était menée et couronnée de succès pour avoir des formes de militantisme plus spectaculaire, par exemple, qui s'intéressent plus, je dirais, à la façon dont les médias vont en parler et donc produire un effet qu'à une action militante que personne ne remarquera. L'ENA Situation, du coup, avec Pierre Ninet de la Comédie Française qui sera bientôt réalisateur, je crois, c'était lancé. Elle ne s'est pas dansée. Ils ont pris une chorégraphe, Pierre Ninet. Et à la fin, la morale de L'ENA Situation, elle a plusieurs millions d'abonnés, c'est une influenceuse, tout ça, qui a eu le syndrome de l'imposteur, tout ça, c'est que des fois, ce n'est pas seulement l'inspiration, la réflexion, l'action. Parfois, l'action entraîne toute une série d'éléments moteurs qui coïncident on ne vit plus seulement en parallèle, on passe à l'action. Oui, très bien. Je suis ici. Puisque vous semblez dire que passer à l'action et tout le monde peut devenir L'ENA Situation, formidable. Hop, il y a une main là-haut, puis il y a Soufiane que j'ai interdit de parler tout à l'heure, puis il y a une main là-haut. Vas-y, Soufiane. Bonjour. Du coup, en vous écoutant, j'ai trouvé que c'était assez fleuve, ça abordait beaucoup de thèmes et du coup, ça a été compliqué pour moi de faire un lien. J'ai pensé à beaucoup de... J'ai pensé à Tocqueville, j'ai pensé à Alex Honnête, j'ai pensé aussi à Charles Gardou qui sont un peu, notamment Alex Honnête, la société du mépris qui explique beaucoup de tissus sociaux. Et de la reconnaissance. Tocqueville faisait la critique en disant qu'à partir du moment où le peuple donne du pouvoir à un État, à une instance politique, du coup, il perd son propre pouvoir d'agir à lui-même et en fait, il le donne à quelqu'un d'autre. Et de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ce modèle a fonctionné jusqu'à un certain temps et que la crise des gilets jaunes a montré qu'en fait, les gens cherchaient autre chose et vous, ce autre chose, vous avez peut-être cherché dans l'engagement en fait, au final. que s'il y avait eu un engagement limite de l'État envers le peuple en disant qu'on vous reconnaît, on reconnaît vos difficultés, d'après vous, du coup, il n'y aurait pas eu justement les gilets jaunes où ça aurait été moins grave et que pour vous, en fait, on a mal pensé le problème. Je pense qu'on a pensé que c'est un problème matériel, que c'est un problème d'argent et ce que vous dites, en fait, c'était les éléments de vocabulaire global dans la société aujourd'hui qui ne sont plus les bons et qui devraient en fait tendre à évoluer dans un nouveau système social. Merci. Pendant la réponse, on fait monter le micro tout là-haut, là où le doigt se lève. Pierre, tu... Oui, pour répondre à la question, il est évident que là, la première demande, c'était de dire l'État nous regarde de trop haut et de trop loin. Il ne nous voit plus. Il ne voit pas la réalité de nos difficultés. Il ne voit pas la réalité de ce qu'on vit. Et donc, il a un discours théorique et je dirais, le sommet de ce discours théorique, c'était quand les premières manifestations ont été en novembre 2018, des Gilets jaunes, et quand, en début décembre, le président de la République a annoncé « bon, je règle la question en donnant 10 milliards ». Mais 10 milliards, bon, c'était une somme comme ça qui est à la fois gigantesque, mais qui est floue. et il ne répondait pas aux réalités vécues par les gens. Il répondait à des demandes de reconnaissance, des demandes d'écoute en les écrasant sous un chiffre. Et cela a fait que cet écrasement sous un chiffre n'a produit aucun résultat. Ça n'a absolument pas freiné l'action et au contraire, ça a provoqué une sorte de ressaut, de rejet viscéral. Avant de passer la parole, si je peux juste rajouter quelque chose sur cette invisibilité. Quand j'étais haut-commissaire aux Solidarités Actives, je lisais mon courrier et le courrier que je recevais, une centaine de lettres, la plupart des courriers, vraiment la majorité des courriers, c'était des personnes qui envoyaient un tableau avec d'un côté ce qu'ils gagnaient et de l'autre ce qu'ils dépensaient en décomposant l'un et l'autre. Et puis en disant, ça se terminait par « comment puis-je m'en sortir ? » J'ai appris un milliard de choses parce qu'effectivement, ce n'était pas la même chose que mes dépenses et pas la même chose que mes revenus, pas la même chose que les dépenses et les revenus de la plupart de celles et ceux qui travaillent dans les ministères. Et notamment, sur la partie revenus, à peu près, on pouvait connaître quand quelqu'un disait « j'ai le minimum vieillesse, on savait à peu près de combien c'était, j'ai l'âge, on savait, etc. » mais sur la partie dépenses, on s'apercevait par exemple que la possession et l'usage d'une voiture, c'est entre 300 et 400 euros de dépenses par mois, que le coût des assurances pour un logement est souvent très cher pour les tout petits logements parce que les barèmes d'assurance ne tiennent pas compte de la situation réelle, etc. Et donc, c'était à la fois un moyen de voir des choses qui sont invisibles, qui ne sont en général pas dans les rapports ou pas dans les données et par ailleurs de se dire qu'il y avait un certain nombre d'actions qui passaient justement sur agir sur les dépenses et pas simplement sur les revenus et qui ne sont souvent pas actionnées dans les politiques publiques. Là-haut. Ok. Bonjour, je suis Émile Albini, lauréat de l'Institut de l'engagement automne 2021. Je suis étudiant en droit en master de droit et contentieux à l'Université d'Orléans et président d'une association Humain Droit Expro. Alors, ma question était celle de savoir, on comprend que les décisions de l'État des politiques sont plutôt générales. Cela veut dire en ce qui concerne les épreuves de la vie, c'est plutôt singulariste dans la mesure où l'État, les politiques ne sont pas en mesure de connaître en profondeur ce que traversent les personnes afin de prendre des mesures adéquates. Alors, on constate également qu'il existe des associations qui interviennent quand même pour aider toutes ces personnes qui traversent plusieurs épreuves. notamment, je travaille dans une association CIMAD où je suis juriste pendant deux ans, ça fait deux ans. On accompagne pas mal de personnes qui traversent des situations difficiles, mais il existe des décisions prises par des politiques mais qui empêchent les associations des personnes engagées de pouvoir mieux travailler. Alors, selon vous, quand est-ce que, à quel moment, à quelle étape les politiques peuvent intervenir pour permettre à ce que les personnes qui s'engagent de mieux faire leur travail afin de pouvoir aider toutes ces personnes qui traversent les épreuves difficiles de la vie. Merci. Ce qu'on constate notamment dans les associations, c'est d'abord qu'il y a des règles qui doivent être changées, mais c'est l'immense écart qu'il y a aussi entre les règles et les conditions de leur application. Tous les militants de la CIMAD voient bien, par exemple, que ce n'est pas simplement la règle générale, que c'est la façon dont l'employé de préfecture va organiser la prise de rendez-vous, dont les rendez-vous sont pris de façon électronique avec des difficultés d'accéder. Donc, je crois qu'une des grandes utilités des associations, c'est aussi de démontrer de démonter toute la mécanique des obstacles à une bonne prise en charge. Et bien sûr, de l'autre côté, c'est de militer pour changer les règles, de militer pour changer la législation, mais en même temps, de militer pour un militantisme, je dirais, de la capacité des individus de ne pas se faire broyer par la machine par la machine administrative. Parce que trop souvent, dans bien des cas, c'est ce qui se passe. Alors, l'intervention d'un militant de la CIMAD permet d'essayer de réduire cet écrasement. mais si on ne change pas les règles de fonctionnement de tout cet appareil administratif dans lequel souvent, il y a une volonté parfois de fonctionnaires du terrain de rendre les choses plus difficiles de façon insidieuse. Si tout ça n'est pas éclairci, et bien effectivement, la situation des personnes concernées va être de plus en plus difficile. Et donc, il faut être à la fois un militant de l'accompagnement, un militement du changement des règles et en quelque sorte un plombier mécanicien qui voit aussi tout ce qui dysfonctionne dans le fonctionnement pratique des institutions. Avec parfois de la peur de la part des acteurs de l'État, la hantise d'être pris en défaut de subjectivité. Et donc, d'avoir besoin de se cacher ou d'appliquer des critères pour ne pas soit être accusés, soit eux-mêmes se sentir mal à l'aise face au fait qu'ils auraient pu dire oui ou non à deux personnes dans des situations relativement semblables, mais d'avoir décidé eux-mêmes pour laquelle on dirait oui et pour laquelle on dirait non. Et dans ce cas-là, les critères qu'on va trouver dans les circulaires, les lois, les décrets, etc., et qui sont par définition assez inhumains, qui sont des critères qui renvoient à des cases, seront aussi la protection contre agir à la tête du client. Et c'est ça aussi la différence qu'on retrouve souvent dans les associations. Si je prends un exemple, quand l'État pour cibler une aide dit ça va être un critère de revenu en dessous d'une ressource, on donne au-dessus, on ne donne pas. S'il y a quelqu'un qui est un tout petit peu au-dessus, mais qui par ailleurs est surendetté et donc en réalité a moins de ressources disponibles que celui qui est un tout petit peu en dessous, ça une association c'est le résoudre en disant je constate que la difficulté est réelle et ça l'État est coincé parce qu'il a des règles qui l'en empêchent et c'est une des choses assez compliquées dans la conjugaison entre l'action publique et l'action associative. J'ai vu que le micro était là. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nombou Nadia, je travaille pour l'association Une idée dans la tête. On est un opérateur de la formation citoyenne en IDF, donc on voit énormément de volontaires en service civique à l'année. On a beaucoup de contacts avec la jeunesse et des jeunes qui sont par ailleurs déjà engagés puisqu'ils font déjà des volontaires en service civique. Il y a un premier point sur lequel j'aimerais revenir et que je trouve important de redire qui m'a beaucoup fait tiquer. Aux Etats-Unis, le Nord n'était pas plus raciste que le Sud. Le Sud était, on était quand même au paroxysme du racisme qui est l'esclavage et l'exploitation par la mort des êtres humains. Donc on était en fait dans un niveau de racisme tel qu'à côté, je pense que le Nord sur certains points ne faisait pas le figure. Donc ça, c'est un premier point que je trouve important. Ensuite, il y a deux choses que je trouve intéressantes dans ce que vous disiez. La première chose qui n'a pas forcément été dite, c'est ce mythe de la méritocratie qui va aussi avec l'individualisme et qui va avec le fait qu'on nous propose une société. On nous fait croire qu'en tant que personne, il suffirait qu'on travaille, il suffirait qu'on s'engage, il suffirait qu'on donne du temps et de l'énergie pour réussir des projets. Or, on sait bien, grâce aux statistiques notamment, grâce au fait qu'il y a des études en sciences humaines et sociales aujourd'hui qui permettent de voir des tendances et qui permettent de comprendre les mécanismes de la société que ce n'est pas vrai, qu'aujourd'hui, la méritocratie est bien un mythe, qu'il y a des personnes auxquelles on destine non pas la réussite mais la mort sociale voire la mort tout court. Soit en leur donnant des métiers tellement difficiles, là on a vu dernièrement 50 ans, c'est comme l'âge moyen des personnes qui sont ouvrières au moment où elles décèdent, presque 20 ans d'écart avec les cadres par exemple. Ça, ça peut être un premier exemple. Et le deuxième élément, c'est sur la question de l'engagement et du militantisme. Et ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'aujourd'hui, l'engagement et le militantisme, c'est des stratégies de survie collective. C'est qu'aujourd'hui, les gens qui s'engagent, ils n'ont pas le choix si ce n'est de se retrouver, d'essayer de changer les choses face à un État qui n'est pas capable d'entendre, qui ne souhaite pas entendre et qui même souhaite faire taire ces personnes-là sans compter la question. Je pense que toutes les personnes qui travaillent dans le milieu associatif ici, elles en sont très conscientes. Le fait qu'aujourd'hui, l'État met en concurrence des associations avec notamment des financements publics qui sont sélectifs où il va falloir déposer des dossiers, faire des demandes avec énormément de procédures. Et en fait, on met en concurrence les citoyens et les citoyennes, on remet en question le droit d'association parce qu'on sait très bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre et que du coup, à partir du moment où on pose une base de société comme celle-ci avec un tissu social qui est clairement inégalitaire, avec l'incapacité des personnes à sortir de certaines situations. Là, on parlait des personnes qui sont à l'acimade. Effectivement, une personne migrante aujourd'hui, quel est son pouvoir face à l'OFPRA, par exemple ? Quasiment aucun. Son destin est littéralement entre les mains et sa survie potentielle entre les mains de l'État. Donc, il y a quand même cette question-là où on est dans un tel écart. Et vous avez raison quand vous dites qu'il y a bien cette déconnexion entre une politique et les individus. Je finirai là-dessus. sur l'idée que quand même les jeunes aujourd'hui, moi, je les trouve très courageux et courageuses de s'engager malgré ça et que beaucoup sont politisés et extrêmement conscients de ces questions-là et que c'est vraiment un mythe aujourd'hui que la jeunesse n'est pas capable de se réunir, de se mobiliser. Je finirai là-dessus. Je n'ai pas de commentaires à faire sur vos dernières réflexions puisqu'elle s'impose comme un témoignage et un engagement. Sur la méritocratie, en revanche, je peux dire une chose, c'est que la méritocratie, si la méritocratie, ça devient en quelque sorte le seul moyen d'envisager le fonctionnement de la société, ça peut être une espèce de prison psychologique terrible parce que la méritocratie poussée jusqu'au bout oblige chacun à accepter sa condition comme inéluctable. Si on vivait dans une société qui se prétendrait totalement méritocratique, cela veut dire que chacun serait responsable de son échec. Donc, je crois qu'il est nécessaire qu'il y ait des éléments de politique méritocratique, mais faire de la méritocratie une espèce de religion qui organise les sociétés, c'est quelque chose qui peut être absolument dramatique. Et là, il y a eu un nombre de travaux sociologiques sur la prison psychologique de la méritocratie et ses effets dévastateurs. Vous avez fait peut-être une erreur d'interprétation de ce que j'ai dit sur le racisme au nord et au sud des États-Unis. Ce que voulait dire Tocqueville et Marc, c'est la chose suivante, c'est qu'au sud, le petit travailleur blanc ne se sentait pas menacé par le travailleur noir parce que la situation d'esclavage faisait qu'il était incommensurablement condamné à sa condition. Alors que dans le nord, le travailleur noir pouvait éventuellement menacer le travail blanc. Donc, ça n'est pas dire que c'était... Alors, je me suis mal exprimé que le sud était plus raciste, que le nord était plus raciste en ce sens qu'il rejetait plus les noirs. C'est dire que c'est un racisme qui se définissait par le fait qu'il y avait une crainte de la concurrence des noirs, une crainte de voir le noir s'installer dans une situation qui vous menace. C'est ça qu'ont dit les écrits classiques de Marx et de Tocqueville sur le sujet. Je voudrais juste dire un mot sur l'histoire du financement des associations. Et j'en parle comme président de l'Institut de l'engagement qui plein de fois a demandé des subventions et on n'en a pas eu. Mais pour autant, cette question de mise en concurrence des associations est quand même parfois meilleure que le clientalisme. telle ville qui va donner uniquement sans avoir de compte à rendre, sans avoir à expliquer des subventions aux associations amies, aux associations qui peuvent rendre service, etc., il n'y a rien de pire. Et ça peut être la même chose au niveau national. Donc, il faut, comme il ne peut pas y avoir un réservoir inépuisable de subventions pour les associations, et ça n'est pas contradictoire avec la liberté d'association qui est vraiment une liberté de penser d'abord. que sur le financement, il y a des critères, des règles et des procédures pour décider qui et combien, alors avec des notions d'objectivité et éventuellement de ne pas donner à une association sous prétexte qu'on la connaît, mais qui, si nous, on demandait et qu'en fait, on avait trois lauréats de l'Institut de l'engagement, ce serait une honte qu'on nous donne des financements. voilà, donc il y a une problématique de en quoi il y a des critères objectifs, démocratiques de financement de la vie associative. Encore une ou deux questions, ensuite, on doit libérer l'amphi. Alors, on va commencer là où est le micro et puis ensuite, le micro va aller directement là-haut parce que la main, c'est une des premières mains qui s'était levée et puis on répondra aux deux questions et ensuite, on conclura. Moi, je vais rebondir un tout petit peu sur notre ami d'Orléans et rebondir. On aura trois questions. Ah bon, sur ce que vous avez dit. J'ai un cœur d'artition. Donc, moi, je ne suis évidemment pas une jeune engagée, je suis une vieille engagée. Je suis engagée dans le logement mais dans l'accompagnement des familles dans une situation de grande précarité qui permet de gérer à la fois les questions d'accès au logement, de papier, toute une diversité de situation. En gros, vous dites, bon, l'État, au fond, il est dans une situation d'ingénierie générale, il a une forme d'impuissance à accéder au destin singulier. Martin, qui n'est pas très loin, au fond. Je ne t'avais pas reconnu Armel de l'Ouble. Dès que tu as dit que tu étais une vieille engagée, j'ai cru que c'était toi. Martin, qui est quand même, au fond, un expert aussi des politiques publiques, il donne un petit peu aussi une forme d'excuse à l'État. Mais quand on regarde de près le rôle dévolu aux associations, notamment sur tout le terrain de la substitution, de la subrogation au numérique, qui met des tas de gens dans des situations absolument dramatiques, et notamment dans l'accès au papier, en fait, on s'aperçoit que l'État se débat, invisibilise totalement comment les parcours sur tout un tas de situations, c'est-à-dire recours à la CAF, recours à Pôle emploi, obtention d'un récéplicé ou d'un titre de séjour, et se sert des associations comme des versoirs. Moi, je me retrouve exactement dans cette situation-là. J'ai récemment organisé une conférence sur la facture numérique où était la défenseur des droits, la défenseur des droits, vraiment dénonce ce phénomène depuis plusieurs années. Et donc là, dire, au fond, pour embrasser cette singularité, les associations et tout ce jeune militantisme, ces jeunes et ces plus vieux, vous n'avez qu'à inventer des modes d'action. Mais moi, je ne les vois pas tellement, les modes d'action. Donc si vous pouviez me donner des idées, je serais preneuse. Oui, je n'ai pas fait un discours général sur le rapport de l'État aux associations. L'action de l'État, il faut au contraire qu'elle s'organise mieux, qu'elle soit mieux organisée. Et le fait de se défausser sur des associations n'est pas, loin de là, la bonne solution. Mais je dis qu'à côté de ce type d'action, il y a d'autres demandes sociales. Il est certain que si je regarde le problème de l'orientation scolaire, la question de l'orientation scolaire, ça n'est pas simplement améliorer le fonctionnement d'un funnet. Ça n'est pas simplement améliorer prépa-sup. c'est aussi trouver le moyen de multiplier les formes de passerelles. C'est aussi trouver les moyens de voir que tout le monde ne rentre pas dans les cases de l'algorithme. C'est cela que je dis. Bien sûr qu'il y a une façon de l'État de ne plus vouloir gérer la règle générale et en quelque sorte de demander aux associations de s'en occuper. c'est une forme de démission mais les associations d'un certain point de vue sont dans un piège parce que si je vois je connais mieux peut-être l'exemple de la CIMAD elles sont pratiquement à la fois dans la contestation la plus radicale de la situation et de l'action de l'État et en même temps dans l'obligation de fait de par le statut qu'elles ont la définition d'elles-mêmes qu'elles ont d'être la subrogation comme vous dites à cet État. Là il n'y a pas de réponse générale c'est la tension qui est à gérer je dirais dans ce type d'association et l'arbitre d'un certain point de vue c'est de porter devant le public ces questions-là qui souvent ne les perçoit pas beaucoup de gens ne perçoivent pas ce que c'est que l'ingénierie par exemple du dépôt d'une demande d'asile je ne vois pas ce que c'est que l'ingénierie est très compliquée de la demande d'une régularisation d'un droit et cela donc ça se passe dans une espèce de no man's land de brouillard informationnel et de brouillard social le rôle d'une association c'est aussi de dissiper le brouillard social afin qu'il y ait une conscience collective plus dette merci beaucoup donc comme je suis un coeur d'artéchaux j'ai pris deux questions une là-haut et qu'on va prendre dans la foulée avant les réponses et une ici et ensuite on va répondre conclure libérer l'amphi bonjour donc je suis Célicia Bouvier je travaille dans un foyer de jeunes travailleurs sur Bordeaux avec une mission particulière sur l'épicerie sociale vous avez rappelé dans votre intervention que l'état devait ou en tout cas s'occuper de la sécurité on va dire de la sécurité morale au travers de ces interventions de donc notamment la protection sociale le droit du travail toutes ces choses qui ont été engagées et aujourd'hui qui nous reviendraient en tant qu'association les modes donc ça rebond ça revient un peu sur ce qu'elle disait sur quels sont les modes d'action des associations moi je vous demande à votre avis quel est le pouvoir des associations aujourd'hui une fois qu'on a un peu éclairci ce brouillard dont vous parlez et qu'on a fait des propositions d'innovation technique par quels moyens par quels canals on fait valoir ces choses qui doivent encore aujourd'hui participer à ce que le peuple se sente comment dire pris en considération dans ces sécurités là de l'état providence qui peut-être n'existe plus et est-ce que c'est toujours une préoccupation gouvernementale d'être un état providence qui pourvoit aux besoins du peuple dans des choses fondamentales Merci On fait un deuxième question à l'appeler Bonjour moi c'est Norae C'est la dernière attention lauréate de la promotion printemps 2022 alors en fait ma question poserait sur l'engagement vous avez dit que ça pouvait découler d'un sentiment d'inégalité ou de ne pas être écouté ce qui crée d'ailleurs de belles initiatives associatives et de belles actions aujourd'hui dont on a besoin dans certains secteurs donc est-ce que cet engagement fort et grandissant aujourd'hui est-il synonyme d'une sorte de désengagement du pouvoir politique et est-ce qu'il faut accepter en quelque sorte ce désengagement parce que justement ces initiatives d'engagement créent une cohésion sociale et des mouvements de solidarité qui sont nécessaires et où parfois l'état ne peut pas agir immédiatement l'état ne peut pas agir immédiatement surtout prenez l'exemple des discriminations bien sûr que des cas de discrimination vous pouvez instruire un dossier et le porter devant la justice mais le pourcentage de cas de discrimination que vous pourrez porter dans la justice est important parce que ce sera visible ça servira d'exemple mais ça n'est pas il ne pourra jamais y avoir les millions de procès par an qu'il faudrait faire et pour gérer ce qui devrait être ces millions de procès il faut une action de terrain qui ne peut être qu'associative qui s'arme je dirais pour les faire les faire reculer il est certain que tout un ensemble de discriminations elles sont illégales donc illégales on peut les faire reculer par une action devant les tribunaux mais devant les centaines de milliers d'actions qu'il faudrait employer et bien c'est des formes je dirais les associations peuvent à côté des tribunaux mener des actions directes et les tribunaux d'un certain point de vue ça donne des coups de semonce mais ces coups de semonce ensuite ils doivent être relayés sur le terrain et ça c'est aussi le rôle des associations donc là on a un bon exemple où on voit que l'arme fatale si je puis dire c'est le tribunal mais que pratiquement ça ne peut être efficace que s'il y a l'ensemble du mouvement social aussi qui sur le terrain et c'est comme si on disait que les violences conjugales c'est uniquement la loi les lois elles existent mais c'est les conditions de mise en oeuvre de la loi c'est les conditions d'intervention des tribunaux qui sont en cause et on voit déjà que si des associations militent pour développer systématiquement le fait que des femmes aillent pour avant même de porter plainte pour aillent pour déposer une main courante ça ça va peu à peu changer des choses et c'est dans cette articulation je dirais entre l'action au tribunal et puis ces pratiques de terrain que des choses pratiquement peuvent changer me semble-t-il et si je peux rebondir en guise de conclusion avant de remercier Pierre et de vous remercier sur cette question qui a traversé plusieurs de vos interventions qui est est-ce que les associations sont en substitution de la faillite de l'Etat ou en complément et ce qu'il faut avoir en tête c'est que cette complémentarité entre ces deux acteurs n'est pas fixe dans le temps si je prends la question de la santé il y a 25 ans avant qu'il y ait la CMU Médecins du Monde avait rue du Jura dans Paris et dans quelques endroits des consultations uniquement pour des citoyens français ayant tous les droits de résidence et ayant zéro assurance maladie on a créé la CMU il y a donc 22 ans Médecins du Monde ne s'est pas vidé mais il a perdu les données sont extrêmement claires il n'y a plus de recours pour cette catégorie de personnes en revanche pour tous les sans-papiers sans-droit ensuite il y a eu l'aide médicale d'Etat qui a fait un peu évoluer et qui a fait qu'une partie de ces personnes ont pu être pris en charge directement par ce qu'on appelle les permanences d'accès aux soins dans les hôpitaux et puis dans un troisième temps l'essor du secteur privé dans la médecine fait qu'il y ait plus de secteur 2 a ressorti une partie de la population de l'accès aux soins qui sont retrouvées à nouveau à devoir être pris en charge soit à l'hôpital où il y avait ces passes sur le secteur 2 soit à nouveau dans les associations mais ce que ça montre et je vais terminer par l'exemple de l'institut de l'engagement mais ce que ça montre c'est que l'action des associations rend visible un certain nombre de problématiques qui peuvent conduire l'Etat à accentuer son action à la modifier puis petit à petit le contexte peut changer pour avoir un nouveau mode et donc cette dialectique de deux organismes qui peuvent se compléter s'articuler se faire bouger l'un l'autre est quelque chose à mon avis de très fécond et de très majeur et alors si je prends l'institut de l'engagement c'est typique si l'Etat avait comme volonté que indépendamment du passage par les classes préparatoires des meilleurs lycées on puisse accéder à un certain nombre d'écoles on n'aurait probablement pas créé l'institut de l'engagement peut-être qu'un jour l'Etat va dire effectivement l'expérience que vous avez faite est suffisamment convaincante et probante puisque quand vous intégrez ces écoles vous y réussissez aussi bien que les autres et donc il n'y a plus besoin et que ceux qui nous aident nous diront mais on n'a plus besoin de vous aider puisque l'Etat l'a fait pour autant est-ce que dans un esprit associatif on n'apporte pas aussi autre chose que la simple procédure d'admission et qu'il peut y avoir une nécessité de créer des moments comme ça cette question se pose donc vous voyez il peut y avoir une tension négative on est obligé de faire ce que l'Etat fait mal ou pire on est obligé de corriger de ce que l'Etat fait malicieusement mal ou perversement mal et puis on peut avoir une notion qui peut reposer ce qui suppose que le secteur associatif bénéficie aussi des trois choses qu'a évoqué Pierre Rosanvalon la confiance la légitimité et l'autorité la confiance pour se voir confier des choses importantes la légitimité pour considérer qu'il le fait bien et l'autorité pour pouvoir faire en sorte que ces diagnostics soient reconnus et permettent de faire bouger la règle et ça dans ce cas-là il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant me semble-t-il là-dedans merci infiniment moi je suis hyper frustré j'avais plein de questions sur la vision du populisme mais si tu veux bien revenir un jour à l'Institut de l'engagement ça sera avec plaisir merci bon anniversaire